Salut à tous et bienvenue sur Magikaren AFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour le premier deck tiers de cette méta Terros Mononoire Devotion. Forcément, s'il n'y avait qu'un deck à présenter, ce serait celui-là, non pas par sa puissance mais par sa nouveauté. C'était sûr quand on a vu le marchand gris d'Aswazel, donc Gary pour les intimes. Pourquoi Gary ? Parce qu'en anglais, il s'appelle Grey Merchant et Grey, ça ressemble à Gary si on a l'inverse de lettres. C'est son petit nom sympathique, les joueurs de Magik aiment bien donner des petits noms aux cartes puissantes et Gary n'a pas fait exception. Rien à voir avec le petit escargot d'embeble éponge. Ils sont peut-être remarques en famille mais ça n'a pas l'air en tout cas. Ils sont peut-être collègues mais ils ne nous l'ont pas précisé sur la carte. C'est pas dit et parce qu'il n'y a pas de faveur texte. Du coup, dès que cette carte a été révélée, on savait que Mono Noir avait les armes pour potentiellement devenir un deck fort, un deck jouable. Et effectivement, il est devenu un deck fort, un deck jouable. À voir ensuite avec les futurs résultats de tournoi et la méta telle qu'elle va évoluer. Mais on a bien l'impression en tout cas que pour l'instant, Mono Noir est un deck qui sera présent dans la méta au moins en tiers 1, tiers 1,5 comme on l'a précisé là. Donc forcément, tout ce qu'on va dire, ça concerne une méta qui va changer de jour en jour sur les premiers résultats de tournoi. Donc attention, ne vous dites pas « Oh, c'est le meilleur deck ! » Il faut savoir raison garder comme on dit. Mais j'avoue que si jamais vous craftez ça, à mon avis, vous ne serez pas trop déçu dans quelques jours. Non, ça reste un bon deck. C'est par défaut, comme le disent la plupart des grands joueurs de Magic, par défaut, c'est le meilleur deck parce que la decklist est... Alors, il y a quand même débat sur la decklist, attention, mais la decklist n'est pas trop difficile à trouver. Le bon deck, je veux dire, la synergie n'est pas trop difficile à assembler. Alors qu'on va voir qu'il y a d'autres, plus tard dans d'autres vidéos, il y a d'autres synergies de Terros qui sont pour le coup beaucoup plus dures à assembler. Donc là, pour l'instant, par défaut, c'est le deck to beat. On commence à bien battre le deck, mais n'empêche, ça fait des choses vraiment puissantes. On va en parler pendant la decklist, mais genre dégagé avec Citadelle de Bola sur le board, de souvenir, je ne pense pas avoir perdu une game dans ce spot-là. Très très solide. C'est vraiment extrêmement puissant, redondant. Ce n'est pas un deck aggro, à la différence de ce qu'on pourrait croire quand on voit la decklist. C'est vraiment un deck mid-range. Il y a même des gens qui qualifient ce deck de deck contrôle, qui veut vraiment tuer à l'épuisement de ressources, à l'attrition et à de très très gros garris. Donc vraiment, bonne decklist. Bonne decklist pour commencer. Voilà, si vous avez quelques wild cards, le deck nécessite zéro mythique, mais beaucoup de rares. Si vous en avez pour la plupart des rares du deck, franchement, c'est un bon deck. Et seulement 4 landes rares. Donc pour le coup, vous n'avez qu'à crafter des cartes actives. Et ça, je sais que quand on commence, ça fait plutôt plaisir. On rechigne un petit peu à crafter des landes, puisqu'on a l'impression que ça ne sert à rien des landes, alors que si c'est très utile. Par contre, crafter ceux-là de landes, si vous voulez le deck, c'est très très important de les avoir. Avant de rentrer dans la déclise carte par carte, n'hésitez pas à passer un petit tour sur Utip, se le soutenir, même si le site a des soucis. Mais en tout cas, vous pouvez au moins avoir notre feed Twitter, si vous passez par là gratuitement, sans avoir Twitter. Et sinon, il y a le code VALEPL2020 sur MagicBazaar, le lien de leur boutique dans la description. Merci encore une fois à eux pour l'invitation, pour vous avoir rencontré aux AP, c'était très très cool. Du coup, si vous utilisez le code sur votre panier MagicBazaar, en fonction du montant de votre panier, vous avez la récompense suivante, du coup, qui s'affiche là, qui tourne. Et puis voilà, ça fait plaisir, ce code est utilisable par les nouveaux et les anciens clients, une seule fois seulement par contre. Mais tout le monde peut l'utiliser, ça c'est cool. Yes, on rappelle aussi qu'on a un code créateur, c'est rigolo, mais Magic Arena. Je n'ai pas encore d'animation d'ailleurs pour le code créateur. Oui, ce n'est pas très très grave, on va juste le rappeler oralement, Magic Arena fait partie de l'Epic Game Store. Et donc du coup, de ce fait, nous avons acquis un code créateur. Si vous faites n'importe quel achat sur l'Epic Game Store, vous pouvez mettre Magic Arena FR en majuscule. Et ça nous soutiendra à hauteur, je crois, de 10% de votre achat. Ça dépend de l'achat. Merci pour ceux qui l'utilisent, pour ceux qui le feront. Ça nous permet, entre guillemets, d'avoir un petit revenu supplémentaire à terme, pour continuer à avancer vers la professionnalisation, mettre des choses en place. Donc voilà, merci énormément. Merci, bisous. Du coup, cette decklist, assez carré comme on le voit. D'habitude, on a l'impression de voir des curves. Et là, force est de constater que les decks en ce moment qu'on présente ont à peu près tous cette tête-là. C'est-à-dire, enfin les decks créatureux en tout cas. 8 drop 1, 8 drop 2, un peu plus de tour 3 parce que c'est un tour charnière dans Magic un petit peu. 8 aussi. 8 aussi, ouais. Ah bah 8 aussi, ouais. J'avais cru qu'il y en a un plus, mais non. La decklist a été un petit peu modifiace. Ensuite, 4 drop 4, 4 drop 5, 5 drop 4 pardon. 4 drop 5. Et 6 al de bolas en drop 6 pour vraiment finir la game. Pour le coup, il y a une très belle curve dans ce deck. Très très beau, ouais. C'est une curve qui est vraiment très très linéaire où on veut essayer d'enchaîner. On veut faire la même chose. On veut tout le temps essayer de faire tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Vous allez voir que l'early du deck, le début de game, n'est pas du tout impressionnant. Des fois, on va juste faire carcasse des égouts, puis ensuite un guetteur palustre de Yarok. Et c'est au tour 3 que les choses vont commencer à se corser. Mais vous voyez, vous n'allez pas mettre beaucoup de pression. Vous allez vite être bloqué sur le board. Et puis au tour 3, vous avez un enjambeur ou une Ayara qui arrive, qui va commencer à vous faire un petit peu de value, à creuser. Et c'est quand le berger et le marchand arrivent que là, on va vraiment voler la victoire. Mais on fait rarement des sorties canon. Ce n'est pas vraiment un deck à gros. Ce n'est pas un deck qui va enchaîner les petits plaies et grossir votre board très rapidement. C'est vraiment un deck à synergie, en fait, vraiment ce deck-là. Exactement. Du coup, le but, tout simplement, de la decklist, c'est de jouer le marchand gris d'Asse Fadel pour gagner. Qui dit que quand il arrive en jeu, il fait un drain de vie à X. Donc il fait perdre X points de vie et on gagne X points de vie. X est dans notre dévotion au noir. Et qu'est-ce que la dévotion ? Eh bien, c'est les symboles de mana coloré. Donc le petit mana noir ici, ça compte. Sur les permanents qu'on contrôle, les terrains ne comptent pas parce qu'ils n'ont pas de couleur. Ils n'ont pas de mana coloré, en fait, dans leur coup, puisqu'ils n'ont pas de coup. Donc par exemple, là, si vous avez toutes les cartes du dessus et vous jouez marchand gris d'Asse Fadel, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous faites drain de vie à 6 quand il arrive en jeu. Et ça, ça fait quand même plaisir. Et le but, c'est de faire un drain de vie. Il y a beaucoup pour tuer adversaires avec autour plein d'outils de disruption, de card advantage, de récursivité, d'agression aussi. Le berger de cauchemar, il faut oublier que c'est une 4-4 fly pour 4. C'est quand même vénère. Et la citadette de Bolas qui est là pour aller trouver le marchand gris d'Asse Fadel ou d'autres cartes pour tuer l'adversaire. Autour de ça, on a des tourins en les personnes de Carcasse des Égouts et Cheval de la Légion d'Ébène. Ce sont de très très bons tourins. L'un est récursif, l'autre met une pression dingue et permet de trade avec n'importe quelle bête avec son effet. En tour 2, on a le guetteur palustre de Ayroc parce qu'il coûte 2 manes à noir. Donc ça aide pour la dévotion et ça permet aussi de faire un petit peu de disruption, d'exiler une carte de la main d'adversaire. Prêtresse déduit oubliée, moteur de sacrifice qui va permettre de gagner un petit peu de mana pendant de piocher une carte. Ça aide aussi sur citadelle de Bolas, ça creusait un peu plus, ça fait vraiment plein de trucs sympas. Cette créature non gérée, notamment contre les decks verts qui n'ont pas d'interaction, c'est auto-win. Par exemple, un deck, pour ceux qui connaîtraient l'ancienne méta, un deck Simic Flash. Si vous arrivez à résoudre une prêtresse sur votre board avec deux créatures en face de vous, c'est typiquement une win condition instantanée contre ce genre de deck-là. Donc c'est vraiment très punitif une prêtresse et rien que pour ça, c'est bien de la jouer. Plein de tricks à faire avec cette prêtresse, notamment avec l'enjambeur du malheur, puisque quand l'enjambeur arrive en jeu, il met une créature. Pour une créature, vous en avez deux, donc vous pouvez tout de suite activer l'effet de la prêtresse potentiellement. Lui-même est un moteur de sacrifice et illimité, puisqu'on a juste à sacrifier une créature pour faire un regard. Sur citadelle de Bolas, l'interaction est dingue. Vous allez pouvoir enlever tous les lentes du dessus et ne jouer que des cartes actives. Il y a beaucoup de créatures dans ce deck, pour ne pas dire qu'il n'y a que des créatures à part la citadelle de Bolas. Donc forcément, vous allez avoir de quoi sacrifier plein de choses. En plus, il a l'escape, donc c'est pas mal pour avoir une grosse bête en fin de partie. C'est aussi récursif. Cavalier meurtrière, deux en un, anti-bête et créature. Et dévotion. Ayara et dévotion. Elle a deux manas noires, c'est pas rien. Même le lien de vie est vraiment intéressant. Ayara, prêtre de l'octwine, trois manas noires, donc trois de dévotion. C'est un petit peu la star du deck en concernant la dévotion. Créature légendaire, donc on n'en joue que trois. Sinon, ce serait un petit peu fort, qui permet de faire un petit drain de vie à chaque fois qu'une bête arrive en jeu. Pareil, sur citadelle, vous allez faire plein de drains de vie. Son langage va qu'on sacrifie une autre créature noire en plus, j'ai une carte. Donc c'est value. Le berger de cauchemar, autre star. En fait, il n'y a que des stars dans ce deck. C'est lui qui rend le deck viable, en fait. Vraiment, vraiment, c'est incroyable. Il permet de faire des tricks très sympas. Donc il est créature enchantement, démons, vol 4-4 pour 4. Donc c'est très fort déjà, ça met une bonne pression. Et à chaque fois qu'une autre créature noire, jetons contre le meurtre, on peut l'exiler. Si on fait ainsi, on crée un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'elle est 1-1 et que c'est un cauchemar en plus de ces autres types. Par rapport à la vidéo, top, on avait fait une petite bêtise. Le jeton qui est copie de créature garde le coup en mana. Donc garde ses symboles colorés et permet d'augmenter la démotion. Ça, c'est vraiment très très bien. Ce berger du cauchemar, il permet surtout d'avoir instantanément gagné quand vous trouvez un gary, donc un marchand gride à Sodel. Parce qu'en le sacrifiant du camp, du coup, le gary va revenir et remettre encore ses points de dégâts. On a pas mal de moteurs de sacrifice pour synergiser avec ça. Donc berger du cauchemar, top carte. Aussi contre les decks contrôle, évidemment. Si vous prenez un anti-bête de masse, en fait, tout votre board revient sur l'effet du berger. Même si lui est détruit, sa capacité trigger quand même, se met quand même en pile et donc du coup se résout. Et ça vous permet du coup de reprendre un board qui va continuer à scry et ça, c'est vraiment très très puissant. C'est une interaction qui n'est pas intuitive. Donc on le précise pour ceux qui l'ignoreraient. Si vous avez tout un board de créature et que vous prenez un anti-bête de masse mais qu'il y a un berger, tout votre board va revenir en 1. Et en fait, qu'importe leur statistique, nous ce qu'on veut c'est la dévotion et leur capacité. Donc c'est génial. Donc c'est vraiment sympathico-sympathique. La petite présence effroyable qui est testée actuellement. Pour 4, on a une 3-3 qui dit qu'à chaque fois qu'un mari a fait une bataille, soit on pioche une carte, on perd un point de vie, soit on affiche deux blessures à une cible, on gagne deux points de vie. Ça permet d'avoir un petit outil de gestion supplémentaire, un peu plus de draw sur la citadelle de Bola. Ça va permettre d'enlever un land du dessus et de piocher une carte pour creuser encore plus loin. Donc ça fait vraiment des trucs très très qui se coulent. Et puis c'est Groot en démoniaque aussi. Et c'est Groot en démoniaque, c'est un cochon. Et c'est vrai que c'est très très grooteux. Ah bah c'est grooteux de ouf, il n'y a même pas de débat, je crois. Tout être sylvain en fait, un petit peu caché, tu vois, comme ça, est grooteux. Ah mais il a la forme de tête de Groot, tu vois. C'est pas que le sylvanisme. Mais il s'est laissé pousser les ongles. Il s'est laissé pousser un peu les ongles, ouais c'est vrai, effectivement. Bah c'est Groot vraiment en fait. Pour voir l'air méchant. Ouais voilà. Si c'est peut-être mis du vernis. Bah là on le voit pas parce qu'il est dans la main. Ça on sait pas. Et du coup voilà, ces cartes-là on a déjà parlé. Je vais finir sur le château de Locktwine. Qui est du coup incroyable aussi très fort. Ça permet de piocher. Comme vous allez gagner pas mal de points de vie avec le marchand, vous pouvez vraiment prendre des patates. Si vous avez plein de cartes en main, vous pouvez quand même chercher une carte, vous en foutez. C'est trop bien. C'est vraiment une carte active quasiment dans ce deck. Ouais. C'est presque pas un land j'ai envie de dire. Il y a 3-4 cartes qui rendent le deck vraiment viable parce que tout leur lit ne sert qu'à trouver le late game et tout ça en fait c'était des cartes qu'on avait déjà dans l'ancienne méta et qui pour le coup font pas du deck un vrai bon deck. Par contre de pouvoir jouer ça, ça, ça et ça, c'est vraiment ce qui rend le deck top tiers pour l'instant et qui en fait un vrai prétendant du coup aux compétitifs de Magic, aux gros tournois et tout. Et ce château de Locktwine effectivement il est très très fort. On va beaucoup très rapidement, alors au delà de pouvoir piocher quand on a beaucoup de cartes en main, on se retrouve directement au top deck en fait très rapidement. En fait on va juste curver nos bêtes. Nous, la value qu'on fait elle est sur le board, elle n'est pas dans notre main et donc du coup on a vite des mains vides et en fait on pioche 2 cartes par tour grâce à ce château de Locktwine, ce qui nous permet d'avancer du coup comme on l'a dit dans des trucs comme Citadelle de Bolas et ça c'est vraiment très très fort. Passons à la petite réserve. On n'a pas précisé, je vais quand même parler des différentes versions qui sont un petit peu en débat. Là on s'est inspiré, je suis parti de la version de Théoméry de base. Théoméry qui est un joueur français, streamer qui stream aussi sur sa chaîne Twitch. Innove le Tux pour la dédicace. Qui est donc du coup le premier que j'ai vu enlever Chafour du build pour rajouter des cartes un petit peu plus agressives comme Chevalier de Légion d'Ebène. Et voilà, moi je suis parti de son idée à lui. Il y a quand même des gens qui continuent à jouer le chat et le four. Moi je trouve qu'on rentabilise quand même vachement moins bien le chat et le four que dans d'autres decklists comme June par exemple ou Golgari Food. Là c'est juste pour avoir un moyen de sacrifice supplémentaire. Mais en fait quand on joue 4 prêtresses, 3 aïras et 2 enjambeurs, normalement on a largement ce qu'il faut. Et je préfère en early avoir des cartes qui vont mettre un petit peu de points comme le chevalier plutôt que le chat. Il y a des bas, c'est pas encore définitivement validé. Vous pouvez encore continuer à jouer Chafour. Mais voilà, il faut faire de la place. Et les places dans mon honneur d'évotion sont chères. Vraiment on pourrait jouer 70 cartes tellement il y en a plein qui sont bien. Exact. Passons du coup à ce petit sideboard. Hop là, donc on a, non j'ai dit un carcasse des égouts, c'est bizarre qu'elles soient en side. Alors on a modifié quelques cartes par rapport à la decklist de Théoméry de base. A la base lui il joue 2 team arêtes et il joue pas le Dread Présence donc pour 4. Voilà il y a juste 2-3 trucs qui ont été modifiés évidemment. Je vais se parler du side. Ouais pareil pour le side, il y a 2-3 trucs qui diffèrent. Les contraintes, c'est pour les match-up contrôles, il y a beaucoup de deck contrôles, notamment U-White enchantement, Esper Controll, Esper Hero. Il y a 2-3 deck contrôles. Ouais, il y a beaucoup de deck contrôles en ce début de méta donc du coup les contraintes sont obligatoires. Pareil, couplé à Aphroduromore, on joue Aphroduromore parce que ça touche la vilaine Dreamthrolleuse, Dreamthrolleur qui est difficile à battre en fait tout simplement. Alors vous pouvez quand même gagner. C'est la sérieuse de rêve en français. C'est ça, vous allez quand même gagner des fois parce que votre board de dévotion est énorme et que vous allez faire des garris qui vont drainer 10, 15 et qu'importe le Dreamthrolleur en face donc chariose de rêve. Mais on préfère quand même éviter de prendre cette carte-là et Aphroduromore, c'est un petit peu notre effacement des pensées. Donc voilà, 3 contre 1, 2 Aphroduromore, c'est en test. Voilà, c'est pas validé par tout le monde, moi je teste comme ça. Emprise délétère contre les jeux simiques et encore beaucoup de Nissa dans le méta. Donc du coup, les Nissa, ça fait bobo en fait. Les jeux Constellation aussi. Les jeux Constellation mais qui, tu vois, il y a moins de cibles quand même dans les jeux Constellation sauf s'ils jouent aussi Nissa et dans ce cas-là, c'est la régalade. Oui, il y a la championne Cététienne. C'est très très bien. Il y a la championne Cététienne, ouais, effectivement. Je me suis vu le rentrer aussi contre Esper Hero pour gérer juste l'héroïne parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'interactions rapides et juste pour gérer Hero of Pressing 1, l'emprise délétère est bien, ça gérera aussi Teferi. Kounoros. Ça gérera Kounoros, ouais, effectivement. L'Inlay du vide, ça c'est pour empêcher les jeux cimetières, notamment les jeux Dune Sacrifice pour ceux qui le jouera encore. Et voilà, il y a d'autres applications à cette lignée, c'est bien de pouvoir les avoir dans le site. Cavalier de la Nuit, moi je trouve ça bien dans le miroir, dans les decks agressifs, ça a quelques applications sympathiques, ça permet de faire un petit peu de value, un petit peu de tricks. J'aime beaucoup, c'était joué à l'époque dans les sites de Golgari Aventure. Bah voilà, ça doit avoir littéralement les mêmes applications dans ce méta-là. La Massacreuse. C'est un très bon body aussi. C'est un très bon body. La Massacreuse, c'est pour détruire les jeux Simicram. Vraiment, c'est un deck qui est, Simicram, on le bat naturellement, mais ça peut faire des sorties complètement autopétées en fait. Des fois, on prend Nissa Tour 3 dans Krasis 8-8 et on est asphyxé et on perd en fait. Ouais, on a jamais trop de réponses avec ce deck de toute façon. C'est ça, notre plan de jeu est très linéaire, très proactif et censé battre celui de Simic. Mais en tout cas, ses meilleures sorties sont plus fortes que nos meilleures sorties. Ouais. Donc du coup, des fois, on est juste derrière, on se réclate. Donc si c'est jour de chance pour les deux, il y en a un qui est... Exactement, si c'est jour de chance pour Simic, généralement, c'est lui qui va gagner. Donc du coup, Massacreuse, ça permet de raser son board, de détruire ses terrains. C'est bien contre les decks agressifs. C'est vraiment un anti-bête de masse dans le deck, donc on ne se prive pas. Et Liliana, c'est pareil, c'est un petit test supplémentaire contre les decks contrôle, contre les charieuses de rêve, contre tous les decks qui vont essayer de faire de la value. Voilà, on essaye d'augmenter un petit peu notre curve, jouer des cartes un petit peu plus impactantes qui vont un petit peu plus impacter le board, qui vont essayer de grinder un petit peu plus. Et typiquement, ça, ça répond très très bien à une charieuse de rêve, parce qu'on dit, tiens, pour au moins 4, tu sacrifices ta charieuse. Et puis ça, ça s'en va. Voilà, on va partir tester ça sur le ladder. Exact, du coup, par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, on a menti, on ne va pas partir en BO1, mais on va partir en BO3, puisque la méta, pour le coup, s'est stabilisée assez vite. On commence déjà à avoir 2-3 decklisses qui reviennent, qui sont assez redondantes. Donc non, pas le rôle du mercredi, standard avec classement traditionnel. Garry's Mode, dédicace à ceux qui connaissent ce jeu incroyable. Et on va partir. Tu as joué à Garry's Mode ? J'ai beaucoup regardé des gens jouer à Garry's Mode, notamment grâce à un mode Letty. Mais je n'ai jamais joué à Garry's Mode. Toi, du coup, tu connais les modes ? Ouais. Parce que Garry's Mode, c'est aussi un espèce de bac à sable où tu as des objets et tu les fais interagir entre eux et tu crées des trucs. Ah d'accord, moi, je regardais surtout des mecs qui interagissaient dans des mondes connus, genre Harry Potter, tu vois, et qui roleplayaient à fond, quoi. Et je trouvais ça rigolo. Très bien, ça. J'ai une bonne main, ça. Ouais, moi, j'ai connu, je mettais des canettes sur une caisse en bois. Et les canettes, en fait, c'est des propulseurs. Et du coup, je faisais une caisse en bois volante. D'accord, ok, des trucs comme ça, tu les soudes et tout. J'ai vraiment juste spectate des gens, joué à ça, même par procuration, parce qu'à la base, de base, je ne connaissais pas. Un peu le jour et la nuit, là, les deux pets. Les deux quoi ? Les deux pets. Ah oui. D'ailleurs, je me suis dit, je me laisserai le choix dans la date de l'acheter plus tard. Et du coup, il n'est plus disponible. Il n'est plus disponible, donc dans le cul du lui. Dans le cul du lui. Par contre, il y a la chouette que j'ai et qui est très belle, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa. Tu as vu, elle met des petits coups de bassin. On va mettre un point avec notre carcasse des égouts, je pense. Enfin, même des points. C'est gratuit. Et là, tu veux plutôt Guetter Palustre, puisque ta prêtresse, ce n'est pas incroyable dans le match-up ? Moi, je pense que je veux d'abord Prêtresse, parce que je pourrais l'activer dès le tour d'après, en jouant mon Guetter Palustre. Ok. Je pense qu'on va plutôt Prêtresse. Alors, ce n'est pas incroyable dans le match-up, mais ça permet, tu vois, littéralement, quand tu as 4 manas, en fait, on a oublié de préciser, c'est une carte qui fait ramper. Moi, j'ai souvent casté Citadelle de Bolas grâce à elle. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai que ça fait 2 manas. C'est pour jouer la carte que tu pioches. Exactement. Mais on ne voit pas aussi l'effet de l'application, genre, tiens, je vais pouvoir jouer mon Marchand Grill dans 2 tours, par exemple. Qu'est-ce qu'il a comme terrain ? Ils sont très beaux, j'ai l'impression. Moi, c'est les M20 que tu peux acheter en pack. Pas que, tu vois, je crois que là... Tu peux faire Guetter Palustre, je sacrifie, j'ai 3 manas, je ne fais rien, go. Ouais, donc ce n'est pas possible, groupe play. Est-ce qu'on peut dire quelles créatures il sacrifie ? On cible. Qu'est-ce qu'il a défaussé, juste ? Il a défaussé. Alors ça, c'est très mal fait. Il a fait ça à marrer. Ça ne le révèle pas. Voilà, ça ne le révèle pas. Donc c'est juste trop loup. Pensez à cliquer sur la zone d'exil de votre adversaire. Là, on prend des points, il va falloir stabiliser avec Berger. Mais on a Berger dans Marchand, ça peut aller très vite. C'est condition de victoire, ça, Berger dans Marchand. Est-ce que cliquer sur la zone d'exil... Bien sûr, le Berger demande au Marchand, évidemment. Ce n'est pas une expression déguisée. La zone d'exil ? Je ne sais pas, mais... Est-ce que tu pourrais cliquer sur ma zone d'exil ? Peut-être. Why not ? No block. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'on a un intérêt à sacrifier notre board ? Je ne crois pas. Est-ce qu'on a un intérêt à perdre ? Parce que comme là, tu curves, marches en gris, tu as plutôt envie de garder tes bets. Ce n'est pas très très bien. Là, l'adversaire fait la même chose avec d'autres cartes, en gros. Oui, mais bon, le problème, c'est qu'on est sous le coup du beatdown. Nous sommes le beatdown. Mais tu pourras toujours... C'est étonnant. Ça, ça veut dire qu'il a un intérêt à l'intérêt à l'intérêt à l'intérêt. Tu pourras toujours chum block avec un getter palustre ton prochain si jamais la pression devient trop importante. S'il a un tibet, en réponse à mon berger, je sacrifierais getter et carcache. Je te ferais sacrer ta dernière carte. J'aurai deux mana pour utiliser chevalière et mon board revient. Et ça, c'est beau. Ça, c'est fort. Ça, c'est beau, ça. Et je pense que s'il avait un tibet, il aurait dû le faire en réponse au berger. Oui, effectivement, c'est pour ça. Là, il est foutraque. À moins qu'il veuille vraiment gérer le berger pour ne pas se prendre à double marchant ton prochain. Ce qui est tout à fait correct aussi. Oui. Après, il n'est pas obligé de se dire que le mec a tout que nous avons tout et qu'on va curver berger dans marchand. Il se dit, les mecs, déjà, ils sont deux et ils ont tout. On précise, ils demandent. Ils demandent quoi ? Berger dans marchand. Ils demandent la permission. Mais quand ils étaient à côté dans la main, le berger, il tendait sa main un peu, genre... Il faisait un petit tour. Non, tu sais, il montrait, c'est quoi ça ? Et le marchand gris, il se barrait avec la thune. Donc, il y avait un peu un lore dans la main. Il y avait un lore, il y avait une histoire. Et si tu inverses les deux cartes, là, c'est le marchand qui court vers le berger avec sa thune. Et lui, il dit, viens, 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 viens. Allez, amène-toi. Enfin, de la thune ou des fèves, d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que le marchand gris rend l'argent ? Ça dépend où il va. C'est l'argent des abonnés, ça. Mais quand tu vois que derrière, il n'y a rien, et il y a un peu de fumée, tu te dis qu'il n'est pas en train de rendre. Il n'est pas en train de rendre. Il est en train de se barrer. Et en plus, il a les bourses bien pleines, si je peux me permettre, ce marchand. Il a des bourses partout. Oh là là, il est boursier. Il est boursier ? Oui, peut-être. C'est quand tu es boursier, c'est quand tu as plein de bourses ? C'est quand tu as une bourse, au moins. Au moins, une bourse. À partir d'une bourse, tu es boursier. À partir d'une bourse, tu es boursier. C'est pas mal. Là, l'hésitation se fait sentir. Ah ben là, il se sent mal, quoi. Il se dit que s'il sacrifie une bête avec Ayara pour piocher, la prêtresse devient encore plus forte contre lui. La sueur, là. Après, s'il n'a aucun out, comme on dit. Ça, ça a été vite abandonné des decklist. Comme le mois. Le mois d'out. Il va falloir qu'il pioche une carte, dans tous les cas. Merde. En fait, le deck est jonc, un vilain. Et récursif, sans ordre de minuit. Je pense que tu n'as pas besoin, c'est trop, quoi. Et s'il n'y avait pas de berger du cauchemar, ça pouvait faire un bide dans l'aérien. Sauf qu'il y a une 4-4 pour 4 vol. Donc une de deux vols, qui ne me loquent pas. Le bide dans n'est nul. C'est vraiment nul. Là, tu fais quoi ? Tu fais landmarchand, tu attaques d'abord ? Ouais, je fais landmarchand. Landmarchand, tu attaques sacrifiés ? Ouais, ouais, c'est ça. Et tu gagnes, du coup ? Ouais. J'ai bien ce mec. Tu gagnes sans attaquer ou pas ? Tu mets 8 et 8, 16, non ? Pas. On va prendre 6, quand même. Attention. Ouais, mais si c'est pour gagner derrière, ça va. J'en fous. Je ne sais pas, il a peut-être plus 4, plus 0 pour un noir. En fait, bloquer avec la carcasse, ça faisait que tu drainais de 2 points de vie de moins. Donc vu que là, tu économisais 6, en fait, tu tankais que 4 points de vie. Ah ouais, non mais il ne faut pas bloquer de toute façon, c'est clair. Fin de tour, ok. Et là, on va vous montrer pourquoi le deck est débile. Bonsoir. Salut. Alors déjà, on va inverser nos PV pour 5. Ouais. Déjà, juste de base. Et il est 2-4, il n'est pas de 2-3, il est 2-4. Donc c'est quand même un body bien bloquant. Ouais. C'est mauvais pour 5. Ouais, mais ça bloque mieux que la norme. Face d'attaque, maintenant, tu n'as pas le risque du coup. Ouais, je pense qu'on va juste le faire maintenant. Tu cible lui. Ouais. Non, tu as dit non du coup. Ah merde, putain. Oui, à chaque fois, sinon tu aurais juste sacrifié 2-mets. Ouais, à chaque fois, je me fais niquer. On va sacrifier ça et ça, comme ça, ça, on le... Ah, quoi que, on peut... Non, guetteur. On va plutôt faire guetteur, parce qu'on a le berger. Si on n'avait pas le berger, on aurait sacrifié ça pour le reprendre. Et Zac, et qu'est-ce qu'il s'appelle, Orio ? C'est vrai, ouais. Et Zac. Il ne voit pas trop ce à quoi il va répondre. Il peut faire... Oh, c'est bien vu, ça. Oh, c'est bien joué, ça. Et du coup, pouf, pouf. Oh, la machine. Donc, tu as juste sacrifié 2-mets. Ouais, bon, après, ça ne joue pas ça habituellement, mais... Il perd 2, il sac une bête, il pêche une carte. Bon, il n'est quand même pas non plus au fnug. Ouais. Il perd sa dernière carte. Ouais, ce n'est quand même pas la fête à la maison, quoi. Mais le truc, c'est sympa. Très, très bien. Ça va peut-être à rentrer dans les sides pour le miroir. Il t'a hamsonné, dirais-je. Il m'a hamsonné, ouais. Et ça, c'est bien joué. Mais du coup, il perd son beatdown et il a parti, je pense. Ouais. Alors, attends, là, il a vraiment voulu garder sa dernière carte. S'il trouve Land et que c'est Citadelle de Bolas... Il ne peut se passer à des chances désagréables. Voilà. On ne sait pas s'il a gardé la carte qu'il avait. Non, mais sacrifier son board, c'est que vraiment, il voulait la garder, je pense. C'est cette indication-là, moi, qui me fait penser que... Du coup, c'était peut-être Citadelle de Bolas et qu'il n'a pas eu de Land. C'était pas mal. C'était un intervention de... Ou c'est peut-être marchant et il se dit... En fait, je suis con, je suis bon. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Afre, c'est bien ou pas ? Non, le deck est trop récursif. Ouais. Par contre, je me demande si ça, c'est bien. Non, en fait, ça, ça n'empêche pas Shepard de marcher. Donc, c'est pas bien. Non, parce que c'est bon ou elle meurt. Tu peux l'exiler ou le domaine de cimetière. C'est pas très bien. Je crois. Ah, si, 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 ça marche. Eh non. Elle meurt et... Si, parce que là, regarde, t'as fait trigger de marchand. Réponse, il a dit, tiens, j'exile. Ah, ok. Donc, ça marche. Est-ce qu'il est faux, tu vois ? Est-ce que c'est assez cimetière orienté ? Je pense que tu bases ton plan de jeu dans le miroir sur la chance. Non. Et le calcul. Non, non, non. Si t'as un peu plus de chance et que tu calcules mieux, t'es bien. Les guetteurs qui ont vraiment un body de merde. Du coup, tu peux rentrer les lines si t'enlèves des guetteurs. Pour conserver la dévotion. Ouais, après, c'est bien de garder des tours 2, quand même. Peut-être que Afre, c'est bien. En vrai, j'ai vraiment du mal à se voir. Moi, je rentrerai Afre, franchement. Mais après, c'est à quel point il peut reprendre les trucs du cimetière ou quoi. Carcasse, ça a l'air faible, par contre. C'est vrai que Carcasse, c'est un body qui est un peu naze. On va dire que c'est ok. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Je peux mettre contrainte. Tu te dis que si jamais il garde une main avec Citadel. Ouais, alors contrainte, pour le coup, ça touche vraiment que Citadel, quoi. Ça rend compliqué. Ouais, chez lui, ça touche Erebus Intervention. Impressionné de ce que ça peut faire dans certains spots. Sur un land, c'est correct, non ? Ouais, je pense qu'on peut la tenter. C'est un peu dommage de ne pas avoir tout, mais... C'est marrant, le symbole, je n'avais pas vu, de l'escape sur l'enjambeur, c'est quelqu'un qui casse sa gourmette. Ouais. Les gourmettes de quand on était petits. Un peu là. La gourmette, ça voulait dire qu'on était petits. Et qu'on avait un tour dans le super ou l'oublier. C'est pas en la foussière. Bien sûr. Oh là là, le mec, il a tout. Oh là 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 là. Comment il nous abaisse. Oh là 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 là. C'est une carte de merde, parce que normalement, on a toujours moyen de sacrifier en réponse. Mais bon. Il l'avait tour 2. Tu sais comment ça s'appelle ? Quelqu'un qui aime bien ce qu'il mange. Enfin, qui aime bien manger des bonnes choses. Ouais. Un épicurien. Un fin gourmette. Fin de tout. Ouais. Fin de blague. Bloc, sacrifice, règne 1. GG. Kali. La qualidade. Comme les artisans. Tu peux faire même no bloc. Il active son chevalier. Tu dis, ah bah là, je bloque. Ah bah du coup, je bloque. Je sacrifie ta bête pour revenir. C'est fort, non ? C'est pas mal. Ça te plaît comme deck ? Franchement, ouais. Mais je me suis dit, ça devait faire ça. Bah ça fait ça, tu vois. Oui, ça fait ça, ouais. Ah, c'est pas trop surprise, mon honneur dévotion. Ouais, c'est écrit dessus. C'est vraiment que des créatures. Si, quand on aura une citadelle de Bolas, là, tu vas te dire, ah, je pensais pas. Oh, fais voir un petit peu juste d'autres cartes. Ah bah tu peux le montrer après. Alors, je trouve décevant, il est pas animé. Ah ouais ? Fais-le clic droit dessus. Non, non, on clique droit. Ah ouais, il est pas animé. C'est chiant quand même. C'est dommage. Il y a une petite affaire. Assez l'étoile d'autres cartes. Et on voit les fesses de la fée. On voit le cucu, ouais. Il y aura première du nom. Ouais ouais. Première de l'octoyine. Ah, pas de land. Après, on peut faire quand même double créature pour scry 1. Et ça reste pas deg. Non, c'est pas dégueu. Il perd un marais. Beaucoup de marais dans la main d'antraversaire. Ouais, mais on veut pas qu'il en a ligne 6. Donc ça me va. Tu peux proposer une phase d'attaque. S'il bloque avec Ayara, c'est quand même pas mal, je pense. Ouais, t'as raison. Ouais, et en même temps, nous, on n'a pas nos marais, lui, oui. Franchement, je crois qu'il bloque avec Ayara, ici. Ah ouais ? Il sait qu'on a loupé un tour de land. Il l'a vu, en fait, qu'on n'a pas landé. Ouais, à quel point t'as besoin de lui mettre la pression ? Je sais pas, mais j'ai besoin de qu'il en revient un truc le tour d'après, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'en réponse, tu pourrais ça quand même, même s'il bloque. Ouais, c'est vrai, mais alors dans ce cas, je suis vraiment à poil derrière, quoi. Je suis... C'est vrai que là, si tu continues à piocher les drop 1, tu vas pouvoir... Je suis festière, tu vois, après. T'es feste de fêtière. Je suis feste de fêtière, exactement. Ça m'emmerderait, quoi. On va chump avec le getter. Sacréfier ? Ouais. Doudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoud je pense que Shafour ça doit être vachement bien dans le miroir justement pour avoir ses effets de chum bloc récursif ça tempo très très fort ça permet d'avoir un outil de sacrifice de plus t'as vu comme les places sont chères franchement c'est horrible de rentrer 8 cartes dans ce deck là ouais moi je pense pas qu'il faille jouer Shafour mais c'est cher payé de ouf il cherche quelque chose il veut nous citadeler la tête oh la petite chouette qui a fait un petit salut c'est sans deux épaules elle a fait une série là j'adore qu'elle te met des petits coups de pied mais elle se met en arrière vas-y refais elle a la tête un peu qui se ah c'est un petit scry en vrai c'est pas worse du tout ça je pense qu'il est à poil et what the fuck gros vas-y je prends tous les jours alors à noter que ça ne s'auto-sacrifie pas pour ceux qui se demanderaient pourquoi je l'ai pas fait parce qu'Arena ne me permet pas de tricher fort heureusement ça peut passer ça dans la vraie vie je sais que mon branch raille 2 oui mais il faut pas ne faites pas passer supériorité du carton on t'a toujours déplié berger de cauchemar allez viens là toi il a repris du coup une 1-2 donc c'est quand même un sacré indice d'être à poil ça bien joué pas mal on en a un autre vous voyez mais c'est chiant quand même ah il a le malade pour activer mais du coup il pose pas l'autre tant mieux attends 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 tu peux faire ça et lanche une carte peut-être mieux il y a au top deck en plus bon on a plus qu'à trouver une citadelle lol ouais il y a pas mal de trucs on est bas en PEV et ça c'est un peu chiant ouais là il va activer pas bloquer prendre un enfer encore c'est fort chevalier franchement on peut juste perdre sur ça je crois qu'on va faire enjambeur le tour d'après si on peut combien c'est qu'il faut exiler 4 cartes on ne le peut pas malheureusement j'ai une petite crôle voilà tu peux aussi une renduie 2 affre tu peux berger affre ouais ouais mais bon c'est pas rêvé là dans ce spot ouais alors ah bah ça dégage c'est dingue que ça ne me propose pas de faire dégager la meilleure carte ça te propose j'ai fait il me faire prendre tu sais que là je pensais littéralement c'est en mode bah ouais c'est qu'il a un land en main tu vois pas du tout je crois que ça propose en fait le truc où il y a le plus de cartes ouais en premier c'est que là on est mort enfin on est mort on est obligé de se faire value trade une de nos deux cartes quoi s'il trouve un land il nous value trade les deux cartes il tue les deux et du coup on passera la dernière game bah t'es un chevalier c'est fort ouais c'est trop bien c'est pour ça chafour ou chevalier franchement chevalier se fait plaisir aussi moi je préfère chevalier mais moi aussi mais je comprends chafour chafour c'est pour rester dans l'optique d'un de vie tu vois ouais comme ça t'as encore plus contrôle en fait en chafour tu mets vraiment aucune pression aucune pression tu veux juste avoir une présence de bord la présence la présence monsieur c'est une présence en prison est-ce qu'il en a retrouvé un comme ça c'est rigolo ah il en a trouvé mieux mais du coup il peut plus buffer il peut attaquer qu'avec un ouais on passe à deux écoutes on a passé à deux c'est pas mal ça on va piocher bah tu meurs ah non c'est un point de vie ouais j'ai eu peur attention tu meurs ça va c'est bon on va jouer ça je crois en jamber en jamber et le chevalier en vrai c'est peut-être le chevalier pour pouvoir je peux jouer les deux ouais mais tu peux pas activer le chevalier ah j'ai le chum block avec le chevalier non avec avec un token ah oui un token c'est vrai oh mais c'est bien ça ouais ouais là on trouve Gary Gary on est là ouais on est là ça par contre faut que je le suicide sinon je peux pas lander ah si si tu peux mettre dans la vie 2 ah je peux gagner 2 ouais c'est trop bien comme mais c'est un marais non je crois c'est pas un land ouais c'est un marais ça marche pas avec ça les châteaux il sert à rien les châteaux il est pas bien marais bon c'est bien top deck de la merde quand même plaisir bon nos blocks ouais comme ça on est mort le chevalier ça prendra un trade donc vaut mieux donner un chamber ouais je pense aussi il est obligé de le buff 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 chat et buff je peux aussi donner présence pour et le sacrifier pour avoir de regard tu peux pas jouer ça ouais c'est la grande 2-3 lifelink mais à quel point est-ce bon je pense qu'il faut aller chercher autre chose genre citadelle pour vraiment aller chercher genre à m'arrêter la citadelle c'est mort ça sert à rien ici là il nous faut gary en fait ouais marie n'est pas très bien on va faire un point de vie sur lui et on n'est pas mort mais on n'est pas bien ça pue t'es obligé de traiter un chevalier et j'ai pas pété pas encore on est bon c'est horrible mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ok je vois pas ce qu'on est en train de faire qui nous sauve là on est en train de jouer une game mais je vois pas mes out je les vois pas non plus pour tout te dire il a pas buff pourquoi il a pas buff il a létal en fait ah ouais ça fait tant de bien quand ça arrive bah du coup pourquoi il a buff l'autre alors comment on veut comment on veut je crois qu'on veut pas différemment non je crois que c'était bien c'est juste qu'on a loupé un land drop ça nous a mis un peu derrière et bien derrière et bien bien après lui il avait beaucoup d'interactions je suis étonné qu'il arrive à packer autant d'interactions dans quoi il cut dans son deck et du coup c'était bien joué le ritual de sui dans 1-2 1-2 ça nous a mis une pression ça nous a tué ouais après le deuxième 1-2 il le trouve au dessus de son pack il le sait pas tu vois à la base il fait ritual de sui il en avait un dans la main il fait ritual de sui 1-2 et il le joue avec le land qui reprend un truc de cimetière ok il savait qu'il allait faire ce play là d'accord ok mais franchement quand j'ai vu le play je me suis pas dit merde on a perdu ouais ça avait pas l'air incroyable c'est très moyen sur le spot ouais peut-être qu'il se dit qu'il était derrière il avait peur de ce qu'on pouvait faire nous si on curveait etc du coup il s'est dit là je mets le board à 0 je reprends l'agro c'est très contre-intuitif de jouer ritual de sui dans ce deck là tu ne joues que des decks que des créatures à 3 au moins ouais enfin là ça c'est tu sais c'est le mec qui joue des vraces dans mon blanchat tu vois c'est genre bah il y a un moment ça va te défoncer mais c'est pas censé être joué dans ce deck là tu vois bah tu joues ouais un drop un drop 4 un drop 5 bah tu joues tout ton deck qui est en drop 3 au moins enfin moi j'ai vu aucune decklist avec ritual de sui jusqu'à présent ah c'est du side je pense ah mais j'ai vu aucune decklist de side tu vois ah ouais je trouve ça vraiment étonnant là c'est révélé révéler vraiment être payant mais sais-tu ce que c'est un archéopteryx je validerai pas je pense que c'est un dinosaure préhistorique c'est un petit oiseau ouais un petit dinosaure mon oiseau ça dégage non ? ouais est-ce qu'on voulait y gagner 5 ou pas ? je crois qu'on a pas le choix je crois qu'on trouve pas d'auleur ah ouais on commence en plus ouais horrible moins bonne main avec une carte de moins ouais quand ça veut pas ça leur part pourtant 25 landes on en joue beaucoup pour justement curver trouver nos manas et et pas subir ça malheureusement bah c'est pas grave écoute ça sera la première game on aura perdu contre le mirror la game de prout ouais non c'est bien cette game en vrai non mais celle-là ah oui après ouais tu fais molligan à 5 tu trouves pas de land ça arrive c'est magic est-ce qu'on aurait pu molligan à 4 ça chante l'adversaire va garder sa main comme disent les anglais les anglais shit happen ouais après s'il fait rien et qu'on lui met 10 coups de carcasse il est marrant ça n'arrivera pas mais bon allez si le tour d'après on trouve land on peut considérer être encore dedans tu vois ouais mais c'est qu'est-ce qu'il fait là du coup ? que votre main est bien si on continue à trouver des land c'est bien on est becker mais pas trop en fait à partir du moment on trouve un troisième land on va aller chercher le quatrième avec ça ouais et ça c'est vraiment très très bien ou tu peux faire un hiara pour piocher non non je pense que c'est ça bah du coup c'est un jambéron en fait ça t'es sûr de piocher tu peux le reprendre en main ouais ça t'es sûr de piocher alors qu'à hiara s'il a un anti-bet t'auras pas pioché quoi ouais alors si on prend berger c'est un cauchemar vous avez vu le petit jeu de mots c'est rigolo c'est pas mal land pour tuer pas de monde on continue la série avec Niv-Mizette je joue 27 landes donc effectivement il y en a beaucoup sur 21 draws donc j'étais à 39 cartes au moment où je décède sur 21 draws j'ai pioché 15 landes ouf hier soir j'étais malheureux c'est franchement très mal mélange et bon c'est incroyable ça c'est la game où t'as juste fait ça t'as tendu le pas à ton adversaire 15 landes là tu dis merde 15 landes en 21 cartes donc j'ai eu 6 actifs et t'as tenu 21 cartes ouais je sais même pas comment c'est land land c'est vraiment de la merde il y avait board bloqué il y avait pas board bloqué il y avait il y avait je te contrôle et je mets pas de board ouais c'est ça quand il a décidé de mettre du board ouais c'était fini c'était fini un temps de réflexion assez long ouais pour défoncer un mec en death c'est vrai qu'il pourra aller plus vite quoi ouais je crois qu'on va perdre cette game là tu peux double créature activer pour piocher peut-être jouer un truc si on trouve landes spécifiquement ici on peut faire enjambeur et repartir tentons ciblons ce joueur il y a un sac marchand gris je pense oui 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 ça a l'air bien je peux il a que de la merde en main aussi c'est vrai il peut avoir comme nous mais à l'inverse c'est à dire que des landes je crois qu'on va se prendre citadelle de bolas et on va on va remballer on l'a pas vu après sur les deux premières games ok bah il perd tout son board et on trouve pas landes donc bah écoute on utilise ce carcasse pourquoi avoir fait ça je sais pas mais écoute ça nous fait gagner du temps on prend grave alors on prend citadelle je pense ouais ah bah là c'est la fête à neuneu fin de tour toujours pas de landes c'est un désastre combien de cartes du dessus 42 cartes on trouve que de landes c'est vraiment grave là ce serait incroyable qu'ils trouvent pas de landes mais de toute façon nous on va juste faire des trucs trop lents ouais juste je veux voir la fête mais c'est ce qu'on voulait faire donc pour le coup si ça nous le montre on va voir le cirque peint d'air c'est très très rigolo j'ai adoré d'étaper avec citadelle de bolas massacreuse ça va éradiquer nos espoirs lui il rentre massacreuse peut-être qu'on aurait pu aussi envisager de la rentrer après il rentre rituel dessus aussi donc il a vraiment envie de tuer notre bande et en même temps il garde ses drop 1 donc c'est vraiment étonnant bon là on a perdu sur Gary non il s'arrête là pas été très impressionnant je regarde sa main et on croit de cible ah ouais ah ouais ok forcément quand tu joues rien ça fait rien ok bien joué donc même avec des trucs on aurait rien fait non non c'est sûr il a un plan de jeu presque transformel après la première guerre et en réunion de gestion mais en fait il garde quand même ses légions ses night of the et bonne légion donc c'est vraiment vraiment étonnant ouais ah je suis étonné non ouais je pensais pas en fait franchement si j'avais vu les deux déclisses côte à côte la sienne je n'aurais jamais mis un sou dessus ah bah non je pense qu'elle est moins bien après quand tu fais deux landes pendant six tours tu vas perdre n'importe quel on les gagne à 5 avec des à 2 c'est ça petit porgy ça c'est bien elle est bien cette main et c'est pour ces mains là qu'on joue 25 landes pour vraiment être sûr de trouver notre troisième terrain je croise les doigts c'est nous qu'on commence si on pouvait commencer ça serait sympa on a le même spot que tout à l'heure on va faire chevalier dans pré-13 dans guetteur du rouge intéressant et c'est pas mal alors pour le coup rouge du peu d'expérience que j'ai avec la decklist c'est très très bien pour nous le petit choc ah non il avait quelque chose à jouer genre rouge ça bat très très mal les gros gains de pv par contre nous par contre nous on bat très très mal ça aussi petit guetteur ou prêtresse prêtresse ouais prêtresse direct pour pouvoir faire guetteur ouais c'est ça en fait tu veux toujours mettre ta prêtresse en premier et essayer de en fait de détaper avec pour pouvoir faire sa value ouais par contre il faut que ça s'améliore parce que là ça c'est de la merde il va juste nous choquer la prêtresse nous mettre deux points il faut trouver un troisième land on va plus chez deux prêtresses on va plus chez deux prêtresses sur le top nice c'est une bonne carte mais c'est juste que là on veut un terrain tu vas pas en beaucoup d'exemplaires ouais 200 vapeur ça reste long ce tour-ci potentiellement mais ça va être très dégénéré le tour d'après ça fait n'importe mais s'ils nous laissent notre prêtresse je serais très heureux de pouvoir faire guetteur je pioche une carte je repose une prêtresse taille braise ouais taille braise s'il a un land il peut la jouer le tour d'après là il faut qu'on trouve un land sur notre pioche pour avoir cavalier meurtrier up le tour d'après en tous les cas tu vas pouvoir remettre une prêtresse ouais d'ailleurs là si tu trouves un land tu vas utiliser cavalier de suite je pense non c'est probable parce que tu lui as laissé 200 vapeur ouais c'est quand même fort on voit que ça le met mal il sait pas quoi défausser ouais on tombe sur nos adversaires quand même crinky il est pas pressé c'est pas grave mais nous non plus à la cool ouais ouais bon par contre prends pas tout ton timer gros enfin il y a deux cartes ouais c'était plus 3 plus 2 qui a défaussé tu utilises la prêtresse là non je crois en fait je crois qu'on est obligé d'aller chercher un terrain ça me fait chier dans tous les cas tu enlèves un 100 vapeur et sur un bien entendu tu enlèves les deux ouais carrément carrément c'est pas mal allez land pas de game d'affilé ah bah si de game d'affilé prêtresse go ouais 25 land ça arrive là on peut encore faire prêtresse ton prochain sacrifier 2 ouais alors ça va en vrai c'est pas il a que des bonnes bêtes en fait à sacrifier ouais on est pas dans la catastrophe là par contre quand tu auras soundboard ça sera la catastrophe ça sert plus à rien de faire ça du coup bah ça va se servir quand même à avancer ouais on va faire pour piocher mais il va sacrifier une 1-1 ah quoi que bah tu as bloqué ah c'est mal joué ça j'ai pas compris il peut utiliser 3 mana pour faire quoi pour amber clip il peut pas ça coûte 4 là ah ouais il attaque pas avec ça bah écoute s'il fait une bêtise on prend parce que c'est un oups non il avait pas de tricks parce qu'il pouvait utiliser le mana pour faire plus 3 plus 2 par exemple bêtise il peut encore poser une créature bah si tu peux gérer prêtresse gros vas-y enfin n'hésite pas quoi c'est ton plaid là pardon il va sacrifier son bord je comprends pas gros je comprends pas je comprends pas notre adversaire aidez moi je suis en train de décoller ok en fait il allait faire il s'est dit ah c'est une grosse idée de merde j'ai pas compris gros enfin bon il a pas de son amber clip et tout ayara tu fais sacrifier deux trucs en phase d'attaque ouais c'est à dire tu fais ayara tu te laisses attaquer ouais mais je vais sacrifier ma ayara quoi ouais je préfère sacrifier ma cavalière je crois je peux faire cavalière ouais ou sinon tu fais juste anti-bet ouais ouais on perdait bien ah non je veux pas faire anti-bet je veux vraiment déclarer prêtresse quoi d'ailleurs je peux même faire prêtresse maintenant trouver une carte et poser prêtresse aussi ouais mais tu l'empêches pas attaquer ça c'est pas trop grave ok ouais gros je n'en reviens pas de comme il s'est troué tout seul ouais en fait on va avancer vers ça vers marchand gris qui fait un stunt win vers des landes ouais et du coup il faut des landes pour ça et citadelle parfait très bien ah bah là on va faire ah non on a déjà prêtresse après son prochain c'est ayara une tour marchand gris et une tour gg ok putain ça va putain c'était pas évident surtout non bah il nous a bien aidé en fait on prend 7 attention quand même ouais ouais mais ça va aller il faut savoir raison garder ayara on peut lui faire sacrifier encore moi franchement je lui fais sacrifier sa dernière bet ouais sinon tu peux faire ayara et juste garder les chumps avec une prêtresse ouais on a plus l'effet de sacrifice mais c'est pas si mal ouais ok je l'aurai plus tard t'as raison en fait ça nous permettra de mettre plus de points sur une dévotion sur la dévotion du marchand on va faire un peu du coup par principe on lui met un alors ouais sauf s'il a il peut avoir un clean de board dans ce cas là on aura envie de sacrifier je crois que les un sont pas je peux lui mettre un franchement si si ça peut être le relevant avec le marchand gris tu peux lui mettre un et si jamais il joue un truc tu peux quand même faire bah j'utilise prêtresse ouais c'est bon chaque mon board enfin chaque deux créatures et toi t'as plus un vapeur genre là tu vois il fait face d'attaque comme Birklee tu lui dis bah ouais il peut pas il lui manquera si si il a 3 malins avec son vapeur ouais effectivement on laisse passer euh on bloque ouais et si on skiffe on peut ah si l'Humberklee on lui fait saké saké comme Frodon Frodon saké bah ok et là c'est le moment et là c'est le moment où il va rire jaune quoi ouais pas de problème no problemo marchand gris tranquillou on vient des enfers quoi bon derrière si on arrive à jouer citadelle de bolas c'est gagné ouais tu fais fin de tour alors attends est-ce qu'il faut ouais je pense qu'on lui proposera le double bloc ouais tu proposes double bloc et s'il a un trix tu sacrifieras marchand pour Schoingart et trouver notre land pour citadelle de bolas avec 14 pv ça va c'est ok ouais la finote c'est de la merde ça c'est de la merde je sais pas pourquoi il joue ça d'ailleurs peut-être qu'il joue l'enchantement cavalcade ouais mais dans ce cas je crois pas que je joue de sans vapeur bouillonnant bah tu peux enlever tes marqueurs de sans vapeur pour trigger et t'as du mana du coup ouais ça parait pas très très bien ok il tue Ayara ouais il tue Ayara ok on peut pas la sacrifier à elle même malheureusement c'est une autre créature il faut qu'elle soit noire d'ailleurs donc tu peux pas sacrifier non plus la chèvre de monsieur Seguin je crois que là il va bon CD bon après on peut se mettre bas en pep sans rien trouver donc moi je serais lui j'attendrai de voir ce qu'on fait il va donner l'un blocable même s'il en retrouve une il pourra donner un blocable autre 2 donc ouais effectivement c'était deux points c'était deux points il va prendre il peut aussi trouver des landes en lieu de trouver que des cartes actives ouais donc je vois pas beaucoup après pour le coup je comprends je comprends qu'il trouve pas son quatrième Shefford ça fait peur Shefford on passe à 9 tu peux déjà le faire défausser oui c'est vrai parce que s'il a un burn spell on aura l'info tout de suite la gratuité après Shefford une tout marchand il s'est gagné en vrai tu veux pas prendre de risque tu fais juste des phases d'attaque je vois pas en étant au top deck non mais tu sais tu es juste berger deux points avec marchand le mec est mort le Mickey Mouse ouais ça va qu'on cesse bon on a serré les fesses et c'est passé ouais alors contre lui qu'est-ce qu'on veut on veut ça c'est trop bien on veut ça et ça et je crois que naturellement on a un bon match up donc on n'a pas envie de rentrer s'il a peu de créatures contraintes et intéressantes ça enlève Humber Cleave les chocs exacerbations ça touche beaucoup de trucs ouais c'est quand même un jeu créature il nous a montré les finotes qui laissent à penser qu'ils jouent Cavalcade et du coup tu joues plus de créatures qu'un monorête classique tu peux enlever Cavalcade aussi ouais ouais mais en fait si c'est une version Cavalcade on ne rentre pas les contraintes alors du coup tu peux mettre Afro du Remord sinon bah il faut d'abord voir ce qu'on a envie de dégager genre probablement les carcasses ouais bah les 4 carcasses arrivant j'ai engagé je pense et il commence on pourrait mettre un Afro tout le reste je crois qu'on a envie de garder tout le reste est bien tout le reste est bien est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas ouf dans le match peut-être que Prétrez ce n'est pas incroyable bah là moi je l'ai trouvé je l'ai trouvé bien ok je pense que c'est bien go ouais tu mets juste un Afro ouais ça me va ouais je pense pas que en fait naturellement c'est lui qui va devoir s'adapter à nous on est un peu safe en vrai monorête ça fait pas trop partie des tiers 1 du format c'est plutôt faible en fait non mais j'ai vu des mecs on fait des bons runs avec tout est bien ça on va garder ouais les marais sont très beaux ouais quand tu respectes pas si tu respectes pas ce deck là il peut te punir mais bon dans l'ensemble ça va quoi un présent c'est froyable ça c'est quelque chose il ne gère pas ce sera un enfer pour lui voilà ça va être marrer on peut se mettre on gagne de pev voilà on aurait y choqué le petit symbole qu'est-ce qu'il nous a guisé qu'il nous a piqué un lockdown c'est pas mal là on va bien curver lui il aura du mal à peut-être tout gérer enfin il faudra qu'il gère tout en tout cas on fait défausser et faire défausser un mono rouge c'est très très fort parce que c'est un deck qui a besoin de beaucoup de cartes pour gagner enfin beaucoup de cartes actives s'il mulligane il est dans une mauvaise posture si vous lui faites défausser des cartes il est dans une très mauvaise posture ouais c'est pas trop mal ce gator puis c'est un chum block ok c'est un chum block ouais là on va pas l'utiliser on va l'utiliser en tant que source de dévotion et reprendre 3 mais mais on pourrait le sacrifier sur ailleurs non il lui a pas donné la sévérité l'un blocable non je pense que tu prends le trade ah bah ouais carrément par contre je pensais qu'il allait pas nous nous laisser le loisir d'eux en fait mais s'il nous propose on prend il n'y a pas de problème il a défaussé un ferrant champion d'ailleurs ouais je l'ai vu en fait on l'a vu partir de la main discrètement comme ça il est parti en glissade ah il savait qu'il empêchait un autre il faut ouais je pense qu'il l'a top deck là sinon ah bah il l'a top deck mais je comprends pas je comprends pas qu'il ait sacrifié le premier ah oui il l'a eu avec c'est ça il l'a eu avec light of the stage j'ai éclairé la piste excusez moi je me suis trompé c'est bien ça on prend 3 après quand tu vois ça arriver derrière t'es déçu ouais moi ça creuse c'est bien ça ouais c'est un peu chiant je crois qu'on va faire d'abord présence effroyable alors présence c'est bien de pouvoir le faire quand tu l'entes derrière derrière et là si tu veux faire gary il vaut mieux faire berger c'est un dévotion de plus et c'est plus dur je pense que gary c'est plus tard par contre là tu tournes après c'est présence marée et chevalier en fait t'avais le coup de vouloir faire euh comment ça s'appelle berger de cauchemar aussi pour ne pas prendre un anti-bet à 3 enfin qui met 3 ouais en plus il a passé un lavacol juste avant donc il va être bien déçu il galère en mana aussi il peine excellente mais du coup il a pas mal de cartes active ouais c'est tout sensé attends attends si tu veux je veux présence c'est d'abord présence on va tuer ce sans vapeur comme ceci hop là chevalier et je pense que là il est pas lent de concéder ouais 4 points le chevalier va se buffer on a un trade sur toutes ses bêtes c'est gégé derrière on fait marchand gris et c'est la concession instantanée cette présence que t'as pas envie d'avoir mais juste quand tu l'as une fois de temps en temps ouais c'est très bien ouais alors il y a des listes qui cut les 4 chevaliers de la légion d'ébène pour 4 présences effroyables et qui ont vraiment un plan de jeu très midrange tu vois alors moi je suis pas très fan je trouve que la carte est pas incroyable mais ouais ça en vapeur je crois qu'on va faire citadel de volas devant gary tu le mettais à 11 tu le mettais 1, 2, 3 comme ça on le tue en fait ouais tu le mettais que 6 que 6 je vais avec celle de me faire trade la présence je veux pas je pense qu'il y a des Amber Cleave qui peuvent pop ouais mais là il y a pas assez de mana pour que ça soit vraiment vraiment puissant sachant que derrière on gagne 1 000 il y a les 3 de dévotion de la citadel il faut toujours oui chercher quels sont tes out et quels sont les cartes qui te font perdre mais il y a pas assez de mana pour que ça soit problématique ouais ouais c'est vrai voilà c'est situation imbattable inextricable inextinguible ouais dans inextricable il y a Tric oui je le pose là il y a Inex il y a Inex aussi ça c'est vrai à dire alors Pitchy Porghi quand tu s'en dis au revoir Pitchy Porghi ouf Porghi le Porg c'est le petit perso dans Star Wars là ah ouais je crois ouais tu sais ce qui est tout mignon là dans Star Wars 8 je crois ah allez je voyais l'espèce de petit de petit pingouin mouette exactement je voyais Newbest sur un chat dédicace à toi Newbest qui disait que c'était le meilleur acteur de toute la trilogie le Porg c'est pas faux moi l'acteur préféré c'était le sabre laser mais il a joué mais trop bien pourtant moi j'ai pas vu toute la saga donc il va pas juger j'aime bien Kylo Ren moi pour le coup ouais je le défends je sais que des gens moi j'aime bien Kylo Ren mais pas dans Kylo Ren en fait son pantalon et dans son nu comme ça j'aime bien Kylo Ren dans Black Lance Man ouais parce que maintenant c'est toujours Kylo Ren pour moi tu vois et je suis un con c'est le problème quand tu joues un rôle marquant dans une saga connue ouais après le mec était connu avant c'est ce que moi je ne le connaissais pas ouais genre j'ai vu Swiss Army Man ouais genre j'ai vu Swiss Army Man et j'ai l'impression de voir le cadavre d'Harry Potter du coup pendant une heure et demie ah bah ouais c'est horrible mais le film reste incroyable je le recommande très fort ok bon ben on l'a bien éclaté lui c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu commentaire partage abonnement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord c'est dans l'inscription notre chaîne Twitch Valpe et le Magic Arena FR c'est tout n'obligez pas c'était de la démonition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada